Sous-titrage Société Radio-Canada Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné, mais le chalet avait disparu. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été ? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai ? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, ma chère. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'emmène. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. Alan ! Alan, vas jeter un œil au fusible. Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi. J'aime pas ça du tout, Alan. Dépêche-toi. Je suis juste là, mon cœur. Je ne peux pas d'être dans le noir. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va ? Je suis désolée. C'est juste... C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je ne m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok. Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur ? C'est ça. Dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. Ah, c'est ça. Je te le donne. Alan... Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, avoue. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, monsieur Wake ? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre ? Monsieur Wake, comment vous vous sentez ? Ça va ? Oui, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital, sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Bon, eh bien, c'est terminé, monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre, maintenant. Entrez, monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme. Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé. J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Coldrun Lay ? Comment vous avez atterri à la station service de Stucky ? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô ? Alain ? J'ai besoin d'aide. Alice ? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme à l'aise. Qui est-ce ? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit clip de choses pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, Retrouvez-moi à Eldenwood National Park. Il y a un endroit appelé le Wars Peak, à minuit. Et ne tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. Monsieur Wake, je peux vous renseigner ? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Eh, 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 oh, il me faut plus de lumière ! Pour vain ! Eh, eh, monsieur ! Eh, eh, vous pouvez allumer la lumière ! Eh, les adjoins, ils... ils comprennent pas ! La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah ! Oh, une dernière chose à votre avis. Et de tout repos pour les services du chien. Oh, une dernière chose à votre avis. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Leur ravisseur était sérieux. Barry ? Al ! Al, que sois-lui ! Mais t'étais où, bon sang ? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'attitude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici, ici, à Brightfield. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al ! Mais qu'est-ce qui... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de l'heure. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake ? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non. Bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le majestique est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartman. Parlez à ma femme. J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh ! Oh non ! Arrêtez ça. Eh ! Que personne ne bouge ! Otez vos sales pattes de mon client ! Qui êtes-vous ? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça, après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient être coffrines. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était la pas du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça ne me plaît pas, Al, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake ! Barry, vous l'avez trouvé ! Salut, Rose ! Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous ! Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir ! C'est qui, Max ? Quel idiote ! Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle a même dédié un site de fan. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. Sérieusement, Al. Tu te rends compte un peu de ce que tu dis ? Écoute-toi parler. Quoi ? Elle est allée sur un type et son corps a disparu. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi ? T'es défoncé ? T'as bu ou quoi ? Bon sang ! Écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Et toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu te donnes quand tu dis des trucs pareils ? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue ! Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça ? Vous louez des chalets ? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Pourquoi ? Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur ? Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles au clic. C'est ma femme, c'est à moi de décider. On peut en parler plus tard ? Non ! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Al, on connaît que c'est une histoire de dingue. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak ? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Vous avez du mal à le trouver ? Gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en ce qui t'essaie de payer ma tête. Vous de me fichez la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se m'a... Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu parais... Tu délires complètement, Al. Al. Al ! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer ! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. C'est mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Défie-toi des gens du coin, Al. Ces bouzeux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marie ne s'était jamais entendue avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié. Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf ? Mon programme ? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Très bon. Très bon. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé pour faire plus que ça, de toute façon. Oh, à qui le dites-vous ? Mais la course en sec se fera sans nous. C'est vrai ? Exactement. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est passé. C'est sûr. Je ne sais pas. C'est sûr. C'est sûr. Un bout d'un bout d'un bout. Un bout d'un bout d'un bout. Crimes et châtiments. Le cancer est le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir, surtout dans la zone X. L'épisode de ce soir. Rose savait que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup. Il lui avait appris à danser et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois, Rusty n'était pas le prince de ses rêves. Et cela ne faisait que souligner la terrible vérité. Elle non plus n'avait rien d'une princesse. L'air de l'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura. Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. L' pandemic, j'en fous. Toute force m'a vécu. Mais ce n'était pas de l'advers sur la suite. NON ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahh ! NON ! NON ! T'es mous-moussé ! T'es moussé ! T'es moussé ! T'es moussé ! Vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ? Aidez-moi à piquer ! Au secours ! Eh oh ! Ici ! Monsieur Wake ? Oh merde ! Ça s'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire... Elle va venir me tuer. Il faut... La lumière ! Dans le plus haut. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Sous-titrage ST' 501. ... Merci. 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 Rusty! Rusty! Les gens ne peuvent pas recouvrir les flaques d'Ieuls, semblables à détruire les petits chasseurs. Les gens ne peuvent pas faire des chasseurs. Les gens ne peuvent pas faire des chasseurs. Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Merci de ne pas nourrir les animaux. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher leur part. Les gens ne peuvent pas faire des chasseurs. Les gens ne peuvent pas faire des chasseurs. Rusty? Rusty, non! N'approchez jamais ni les ours, ni les loups. À moins de sauvages. N'approchez aucun autre animal sauvage. À moins de sauvages. Les chiens ne peuvent pas faire des chasseurs. Ne pas les autres! Il est strictement interdit de changer les œuvres naturelles ou historiques hors éliminées. C'est parti. 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 C'est parti.